bonjour à tous merci d'être venus à cette conférence sur html5 gaming je vais me présenter rapidement Alan Menand je suis développeur chez S2i j'ai 29 ans et ce que j'adore c'est relever des défis en tous genres donc le défi qui a donné lieu à cette présentation c'était de faire un jeu en html5 sans aucune librairie externe juste avec les api html5 donc on appelle ça la niagis la présentation est assez technique il va y avoir beaucoup de code source je vais passer assez vite je vais pas pouvoir expliquer tout le code source par contre vous pourrez retrouver dès ce soir tout le code disponible sur le blog de S2i pour pouvoir regarder plus en détail et essayer de comprendre un petit peu plus avant de rentrer dans la présentation je voudrais faire un petit point sur html parce que c'est perçu à tort par beaucoup de développeurs donc html5 c'est juste pas des nouvelles valises dans le navigateur pour faire des formulaires et puis les valider c'est également un ensemble de features donc features css et des features javascript donc grâce à ces nouvelles features on est capable maintenant de construire des jeux dans le navigateur qui dit jeu dans le navigateur dit jeu sur mobile on peut les mettre dans des webview pour les faire tourner sur des smartphones ou des tablettes par exemple donc qu'est-ce qu'on va voir on va voir une utilisation de ces api et la mise en oeuvre au travers d'un fil rouge donc on va recréer un sonic 2 tout en html5 avec les api donc du coup on va voir également quelques notions simples de physique et d'animation je vais pas vous faire un cours sur comment faire des jeux vidéo parce que c'est vraiment un métier à part c'est quelque chose de très compliqué donc c'est possible qu'il y ait s'il y a des puristes dans la salle que vous trouviez des pratiques qui sont un petit peu moins bonnes on va juste se concentrer sur la partie html5 donc j'ai découpé ça en cinq parties on va d'abord voir ce que c'est une boucle d'animation ensuite on va regarder comment fonctionne le gamepad pour voir comment contrôler des jeux à la manette ensuite comment lire des sons un petit peu d'animation graphique et pour finir un petit peu de moteur physique donc le but de la boucle d'animation c'est d'exécuter des actions à intervalles régulières en fait un jeu c'est comme une boucle infinie dans laquelle on va toujours faire les mêmes actions donc afficher les décors afficher les objets les personnages détecter de la collision appliquer de la physique vérifier le tas du gamepad et bien d'autres donc c'est ça qu'on va faire avec ça c'est ça qu'on va faire régulièrement donc en javascript on a une fonction qui nous permet de faire ça c'est la fonction cet intervalle il ya un souci avec cette fonction c'est qu'elle classe toutes vos toutes vos instructions d'un fil d'attente et elle n'est pas calé sur le rafraîchissement de l'écran du coup le schéma illustre que quand on va faire de l'animation là dedans en fait on va appeler plus souvent du code que l'écran se rafraîchit on va avoir à terme des problèmes de performance la première nouveauté d'html 5 c'est une fonction qui est dédiée à l'animation graphique c'est la fonction qui s'appelle request animation frame il suffit de passer une callback en paramètres et la callback elle sera exécutée juste avant le rafraîchissement de votre écran donc c'est vraiment dédié à l'animation c'est optimisé pour les performances il faut savoir que si votre onglet de navigateur il n'est pas actif la fonction elle sera pas appelée du coup c'est vraiment c'est vraiment ça qu'il faut utiliser quand vous faites de l'animation graphique donc voilà la base de notre code je reviendrai plus tard sur le canva et le contexte 2d et notre boucle d'animation ça va être une fonction qui s'appelle pain game la première instruction elle est là pour remettre à zéro le canvan on va l'effacer à chaque fois au fur à mesure qu'on anime et puis en commentaire c'est toutes les fonctions qu'on va écrire qui vont permettre de construire notre jeu on va afficher les décors le perso on va vérifier le gamepad appliquer de la physique détecter des collisions etc on appelle dquest animation frame sur cette même fonction et ça va faire une boucle infinie comme ça notre jeu il va être fluide on va voir maintenant concrètement comment on fait pour gérer une manette de jeu donc html5 apporte une nouvelle api pour gérer les manettes qui sont connectées en usb à votre ordinateur c'est l'api gamepad donc il suffit juste de connecter une manette à votre ordinateur et à partir du moment elle est reconnue dans windows vous pourrez l'utiliser dans votre code donc c'est une api qui est encore un petit peu en draft ça évolue actuellement elle fonctionne bien sous chrome et sous firefox il y a juste des petites différences dans l'utilisation là ce qu'on va voir c'est l'utilisation pour chrome on va faire tourner un jeu dans chrome exclusivement donc comment ça marche en fait dans la boucle d'animation donc à intervalles réguliers on va faire un snapshot du gamepad et puis on va se faire une petite fonction à côté qui va nous permettre de dire ben j'ai tel bouton qui est enfoncé telle direction qui est enfoncée et puis après on pourra faire des actions en conséquence donc voilà du code donc pour y faire un snapshot du gamepad et donc des boutons qui sont enfoncés il faut appeler la fonction webkit get gamepad ça va nous donner un tableau avec tous les gamepad connectés et l'état dans lequel ils sont à l'instant t donc là on fait une petite boucle ou quand il y en a plusieurs qui sont connectés et cette variable là en fait elle va nous permettre de mettre ça de côté pour pouvoir traiter le résultat après donc il ya une interface pour ça en fait pour récupérer tous les tas des boutons mais en fait pour chaque bouton vous allez avoir un tableau avec une valeur qui va de 0 à 1 donc par exemple si on prend le bouton 4 ce sera le le quatrième élément de notre tableau il vaudra 0 si le bouton il a pas été enfoncé 1 si le bouton il a été enfoncé pour les axes on a des valeurs qui vont de moins à plus 1 pour détecter l'intensité avec laquelle on a appuyé sur le stick donc avec ça nous on va se faire une petite fonction à côté on va récupérer l'état des boutons et on va créer une variable this control avec l'état de chaque bouton pour se mettre ça de côté comme ça dans notre jeu après on aura pu qu'à tester l'état de cette variable là pour savoir ce qu'on a fait donc on va le faire pour tous les boutons de la manette et on va le faire régulièrement dans le request animation frame quand le jeu il s'exécute on va faire cette action régulièrement comme ça en temps réel on pourra avoir l'état de de nos contrôles on se crée une fonction qui va faire office de contrôleur et c'est ce que je vous disais là à l'intérieur plus tard on viendra remplir le contenu pour agir sur le moteur physique pour effectuer des actions en conséquence on s'écrit une fonction par dessus parce que si on veut gérer un autre mode de contrôle par exemple du clavier ce code là il bougera jamais c'est juste l'implémentation qui a derrière qui bougera donc c'est plus une bonne pratique on met à jour la fonction on avait créé au tout début la fonction d'animation et un intervalle régulière et bien on ira vérifier l'input et puis on la complétera après la fonction pour pour faire bouger notre personnage je vais vous faire une petite démo vous voyez à quoi ça ressemble donc là j'ai ma manette qui est qui est branchée qui est reconnue par windows vous pouvez faire ça avec n'importe quelle est reconnue par windows et quand j'appuie sur des boutons on voit que j'ai la détection qui est là voilà donc c'est vraiment avec une quinzaine de lignes de code on peut gérer une manette qui est connectée donc maintenant qu'on n'a plus de problème pour gérer une manette de jeu on va passer à la gestion de la musique donc html5 apporte une api pour manipuler le son donc pour jouer pour modifier toutes sortes de fichiers sont c'est la web audio api le principe d'utilisation c'est d'aller charger en asynchrone des fichiers audio donc avec xml http request enfin une requête asynchrone pour aller lire un fichier et on va décoder avec l'api web audio comment ça fonctionne ça fonctionne comme ça on crée un audio contexte qui fait partie de la web audio api avec une requête asynchrone on va charger un son c'est la variable sound c'est l'url d'un son d'un fichier son qui serait sur un serveur et la call back quand le son il est chargé on va appeler le contexte donc on a créé plus haut on va lui dire de décoder l'audio on va lui passer le flux qui vient de recevoir et on va mettre le son qui est buffer dans un tableau en fait on va charger tous nos sons on va les mettre de côté comme ça après quand on voudra les jouer seront tous à disposition donc ça c'est un chargement un petit peu dirty si on veut faire plus propre il faudra utiliser un pattern promesse en javascript tous les chargés de sasynchrone et puis avoir un retour quand tout est fini de charger donc pour lire un fichier son on a une interface qui s'appelle audio buffer source node il suffit toujours d'utiliser notre contexte et d'appeler la fonction créé une buffer source à cette source on lui donne un buffer qui est le son qu'on a chargé donc un des sons qu'on a mis dans notre tableau on peut lui spécifier si on veut jouer le son en boucle si on le joue en boucle on peut lui dire la boucle elle démarre à tel moment elle s'arrête à tel moment donc c'est bien par exemple pour jouer des musiques de niveau on va aller jouer en boucle et on peut spécifier une call back c'est à dire une fois que ma lecture elle est terminée je veux exécuter une action ensuite donc la petite astuce c'est de connecter la source sur les haut-parleurs le contexte en destination c'est vos parleurs ensuite on fait source point start et on a un fichier enfin on a une musique qui se qui se lance ça c'est une fonction utilitaire dans une dizaine de lignes on peut jouer des sons avec l'api web audio on peut également contrôler le volume donc là la fonction c'est créer le gain on a un nœud et donc la source qu'on a créé précédemment au lieu de la connecter sur les haut-parleurs on va la créer sur ce nœud et c'est ce nœud qu'on va connecter sur le haut-parleurs en fait on fait une chaîne c'est comme ça qu'elle fonctionne l'api audio on fait des chaînes et le dernier on finit par le connecter sur le haut-parleur et donc là avec gain point value on peut on peut contrôler l'intensité du volume je vais pas tous vous les présenter mais avec cette api on peut faire beaucoup plus de choses on peut appliquer des filtres faire de l'écho gérer la stéréo sur le site du W3C vous trouverez l'explication et le mise en up de toutes ces api on peut aller vraiment très loin il ya des il ya des développeurs qui se sont amusés à faire des applications DJ pour tout en html5 pour contrôler la musique jouer des sons les synchroniser etc je vais vous faire une petite démo du son donc là j'ai chargé des sons avec le code qu'on a vu sont dans ma page et je sais pas si tu m'entends bien quand je clique sur les boutons je joue les sons de notre jeu encore une c'était juste pour vous démontrer qu'en quelques lignes de code on peut jouer des sons donc on va pas mettre à jour tout de suite notre boucle d'animation on jouera les sons en fonction des actions qu'on fait maintenant on va passer à la partie animation l'animation graphique donc ça va se faire dans un canevas donc le canevas c'est une nouvelle valise dans le navigateur on la déclare comme ça dans le code source html on peut lui donner une taille et une hauteur et là dedans on va tout faire on va animer le personnage les objets les décors on manipulise canevas dans notre code javascript c'est le code que vous avez vu dans la boucle d'animation on va récupérer l'élément canevas et on va récupérer son contexte 2d et avec ça on pourra vraiment afficher des images dedans et faire de l'animation pour dessiner une image dans la canevas c'est des images qu'on va qu'on va dessiner c'est la fonction draw image sur le contexte 2d qu'on a récupéré donc image c'est un pointeur vers l'image qu'on veut dessiner dans donc un personnage un bout de décor les quatre premières propriétés elles permettent de découper à l'intérieur de l'image en fait pour notre jeu on va avoir une centaine d'images on va pas s'amuser à charger 100 fichiers la bonne pratique c'est de charger un grand sprite qui contient toutes les images ensemble qui sont collées donc pour afficher un petit bout de cette image on va être obligé de cropper dedans c'est à ça que servent les quatre premiers paramètres on va dire dans ma grande image je veux afficher que un petit carré x et y c'est les coordonnées dans le canevas sur lesquelles on va afficher notre image 8 c'est la taille qu'on va afficher donc ça c'est un petit peu les specs de notre sonic c'est pas un sonic qui est comme le vrai il est un petit peu moins bien mais il a cinq états il peut être arrêté en train de courir en train de sprinter de sauter ou de freiner celui là il saura pas se mettre en boule pour pour dacher donc ce qu'il faut retenir c'est qu'on va avoir une animation pour chacun de ces états et l'astuce ça va être d'afficher l'état courant d'animation dans le canevas et on va faire changer l'état un autre frame pour donner l'illusion d'une animation donc là on va avoir une image qui va contenir toutes nos animations donc là vous voyez que les deux premiers c'est quand il bouge pas là c'est quand il est en train de courir quand il est en train de sprinter quand il est en train de sauter quand il est en train de freiner on va charger une image pour tout là c'est la fonction qui va nous permettre de charger toutes nos images donc on a une promesse pour ceux que ça intéresse vous irez voir le pattern sur sur internet mais ça permet de faire du chargement asynchrone donc on crée une nouvelle image on lui spécifie une url donc sprites c'est le paramètre qu'on donne à notre fonction donc il y a une url de l'image et un titre et comme pour la musique on va mettre toutes les images qu'on a chargé dans une variable pour pouvoir y accéder après ça c'est ce qui va permettre de charger toutes les images ça c'est pour charger une image ça c'est pour toutes les images je passe rapidement donc pour afficher sonic dans notre canevas on va avoir besoin de plusieurs variables la première c'est la position courante parmi toutes les frames d'animation sonic quand il est en train de courir il a huit états possibles comme on va afficher à chaque fois qu'un seul des états on va devoir mémoriser quel est l'état courant qu'on va afficher donc c'est avec cette variable là ça c'est la taille en pixels d'une animation parce qu'on va découper à chaque fois des petits carrés parmi toute toute l'image et l'animation y vous avez vu qu'on a une dizaine d'animations dans la même image donc c'est pour lui dire on va prendre tel index de l'animation ensuite pour dessiner c'est facile c'est la fonction qu'on vient de voir c'est draw image donc on lui dit qu'on va afficher cette image là avec l'animation courante fois la taille et automatiquement j'ai dérapé automatiquement il va afficher le carré courant correspondant à l'image donc après pour faire la magie on va juste faire varier cette variable là et à force de l'incrémenter et ben il va passer d'une image à l'autre et il a donné l'illusion d'une animation donc bah c'est ce qu'on va faire avec cette fonction là donc on va faire une fonction pour démarrer l'animation de chaque état donc par exemple une fonction qui va démarrer la course vers la droite on va lui dire qu'on se place sur tel index donc la fonction clear current animation elle va juste permettre de remettre à zéro l'animation précédente se dit qu'il était forcément en train de faire quelque chose avant et on va déléguer l'animation à run donc c'est la fonction en dessous vous voyez en fait on lui dit juste de faire un plus 1 dans son compteur de frame quand il est arrivé au nombre total donc c'est 8 et ben il revient à zéro on fait un set timeout pour lui dire tous les 100 millisecondes et ben tu rappelles la fonction et ça va jouer l'animation on n'a plus qu'à mettre à jour notre boucle d'animation donc à cet endroit on va lui dire ah bah tu affichera sonic avec ses positions on verra plus tard quand on parlera de physique comment ça marche je vais vous montrer à quoi ça ressemble donc là on a chargé sonic toutes ses animations donc c'est vraiment le code que vous avez vu et donc là quand je clique sur les boutons je lance les animations vous voyez que c'est complètement fluide il n'y a rien de plus que le code que vous avez vu donc maintenant qu'on est capable d'afficher notre personnage on va s'attaquer à l'affichage du décor donc dans sonic et puis dans pas mal de jeux de l'époque il y avait un effet qui existe toujours d'ailleurs qui est un effet parallaxe l'effet parallaxe qui consiste à faire déplacer plusieurs couches de décors à des vitesses différentes et c'est ce qui donne une impression de profondeur donc on va le reproduire un petit peu moins bien on va juste on va juste prendre trois images des gros nuages des petits nuages et puis la mer on va les afficher les uns par dessus les autres et on les fera scroller à des vitesses différentes quand le personnage y bougera donc pour ça et ben on se définit toujours en javascript une petite structure à nous dans lequel on va mettre, si vous vous rappelez on avait chargé toutes nos images avant donc des pointeurs vers les images qu'on a chargées on se déclare une propriété scroll value qui va être notre intensité de scroll donc par exemple la première image elle est de 0 donc elle bougera jamais, elle sera fixe les premiers nuages ils bougeront à une intensité de 0,5 et les deuxièmes nuages de 0,8 ça veut dire qu'ils scrolleront un petit peu plus vite que les précédents la propriété y elle est là juste pour dire sur quelle ordonnée on va dessiner nos nuages parce qu'ils ne seront pas les uns par dessus les autres donc comment ça se passe en fait ? on va dessiner vraiment ce qu'on a en rouge ça sert à rien de dessiner des choses qu'on ne voit pas donc le rectangle noir il correspond à tout notre niveau de jeu le rectangle rouge c'est ce qu'on voit à l'écran donc on verra plus tard comment on calcule le scroll le scroll il sera calculé en fonction de la position de Sonic dans le niveau on revient là dessus il faut juste retenir qu'on va afficher les nuages et les décors et qu'on va multiplier par l'intensité de scroll et automatiquement ça se décadre petite astuce si on a déjà commencé à faire scroller un décor il va falloir rajouter une deuxième couche derrière pour qu'on donne une illusion d'infini sinon on va faire scroller les nuages et puis quand ils vont sortir de l'écran on va revenir et les réafficher ça ne va pas donner une vraie illusion donc du coup c'est très important de rajouter une deuxième pour calculer le décalage de l'écran encore une fois on reviendra là dessus mais on va calculer en fait le vrai décalage de l'image qu'on veut afficher il faut juste comprendre que quand on est au début du niveau on ne va pas commencer à faire scroller quand Sonic va commencer à courir dans sa moitié de terrain et pareil quand il est à la fin du niveau on va arrêter de scroller on va scroller vraiment quand Sonic il est dans le milieu du niveau il faut juste noter légalement le signe moins en fait Sonic va aller vers la droite et on va faire bouger les décors vers la gauche c'est pour ça qu'on a un signe moins on va scroller vraiment dans le sens inverse pour afficher les couches et bien on va juste faire une boucle sur la structure qu'on avait déclarée donc Nova Grande on va calculer le décalage là vous voyez qu'il y a un modulo en fait c'est pour dire une fois qu'on a fini de scroller et que ça sort de l'écran on revient à zéro ça ne sert à rien d'afficher des décors qui sont à 3 km et qu'on ne verra plus jamais ce serait un souci de performance donc on revoule le boucle et puis là si on a déjà scrollé c'est le cas de ce que je vous disais en fait on met bout à bout une deuxième série d'images pour donner une illusion d'affini comme tout à l'heure on met à jour notre boucle d'animation on lui fait afficher les décors avant le personnage sinon on ne verrait pas le personnage et le scroll il sera calculé en fonction de la position X de Sonic dans le niveau encore une petite démo donc voilà ce que ça donne en vrai un effet parallaxe donc là je l'ai fait scroller à l'infini mais dans la pratique il scrollera en fonction du déplacement de Sonic dans notre Canva donc là on a vraiment une illusion d'infini on va passer à la partie affichage du décor donc c'est l'une des parties les plus compliquées donc il y a une technique qui était utilisée à l'époque pour afficher du décor en fait le décor c'est pas une grosse image JP ou PLG qu'on affiche ce serait une image qui est vraiment très lourde et ça poserait des problèmes de performance donc en fait dans les jeux en 2D on affiche des tiles donc c'est des petits carrés là j'ai décidé qu'ils feraient 16 sur 16 donc c'est des petits carrés qu'on va mettre bout à bout et on va composer un niveau avec ça donc ça c'est une image récupérée d'internet qui était dans le premier niveau de Sonic il y a un petit logiciel sur internet que j'ai utilisé qui s'appelle Tide qui permet de faire de la composition à partir d'un sprite donc il a fallu repeindre un bout de niveau donc voilà notre niveau je suis désolé c'est pas le vrai niveau de Sonic c'est un petit peu un niveau discount donc ce qui est important c'est que ce logiciel il permet de nous exporter la structure au format JSON donc après on va vraiment pouvoir la réutiliser en JavaScript donc voilà notre niveau principal donc qu'est-ce que c'est que notre niveau principal c'est un gros tableau à une dimension qui va contenir toutes les coordonnées de chaque sprite qu'on veut afficher donc encore une fois on voit le petit rectangle rouge c'est ce qu'on va voir à l'écran et on affichera que ce qu'on voit à l'écran ça sert à rien d'afficher des décors qui sont 3 km plus loin ou 3 km avant on va vraiment faire des calculs pour afficher que ce qu'on doit voir donc pour calculer la valeur de scroll c'est ce que je disais tout à l'heure c'est pas compliqué c'est juste la position de Sonic moins la moitié de l'écran et on a la valeur de scroll parce qu'en fait Sonic une fois qu'il a commencé à scroller il est toujours affiché au milieu de l'écran donc ça c'est la partie qui pique un peu en fait c'est très facile on a une double boucle pourquoi ? parce qu'en fait on va afficher des petits carrés sur l'axe des Y sur l'axe des X et sur l'axe des Y donc on a une double boucle pour afficher tout ça donc les premières variables en fait c'est les variables qu'on va obtenir en calculant le scroll si Sonic il a déjà scrollé de 5 cases et bien on va commencer à afficher à partir de 5 cases donc c'est ce qu'on a là on a une deuxième variable qui va servir à afficher dans le canevas il a beau avoir scrollé de 5 cases nous dans notre écran on va commencer à afficher toujours à partir du haut à gauche ensuite on va lui faire afficher le nombre de tiles qu'on peut afficher dans notre canevas le tout dans une double boucle et il va vraiment afficher tous les petits tiles pour refaire le vrai niveau donc la petite gymnastique c'est que nous on a un tableau qui contient les coordonnées de tous nos tiles donc il va d'abord falloir commencer par récupérer le numéro du tile qu'on veut afficher donc par exemple là tile position in data z data enfin cette ligne là elle va nous redonner le tile 25 il va falloir la convertir en une position X et Y parce qu'on sait qu'on va devoir commencer à dessiner à partir de là juste ce fragment là donc on a des petites fonctions qui nous permettent de calculer X et Y donc par exemple on va avoir X égale 4 Y égale 1 on va le multiplier par la taille d'un tile qui fait 16 sur 16 et on saura que dans notre image il faut commencer à dessiner à partir de 64 et de 16 c'est ce qu'on fait là là on a nos positions et on va afficher vraiment chaque petit cube le tout pour tout notre canevas et puis ça va nous donner l'affichage du niveau complet une fois qu'on a fait ça comme tout à l'heure on est à jour notre boucle d'animation et après avoir dessiné l'arrière plan on vient afficher l'avant plan avec notre décor je vais vous montrer ce que ça donne donc voilà notre décor donc là je l'ai fait scroller automatiquement mais encore une fois c'est juste pour illustrer qu'on affiche que ce qu'on voit à l'écran donc là je simule un scroll automatique et puis j'affiche en fonction donc voilà notre tout petit bout de niveau donc c'est ok pour la partie gamepad pour la partie son pour la partie graphique il nous reste à voir ce qu'il va faire le jeu c'est la partie physique donc je vais aller rapidement sur cette partie parce que cette partie là ne fait pas appel des API HTML5 c'est vraiment des maths et de la physique c'est juste pour que vous compreniez un petit peu comment ça marche je ne vais pas montrer tout le code source il faudra aller voir dans les sources après pour ceux qui sont curieux comment ça marche avant de commencer ce qu'il faut comprendre c'est que quand on va appuyer le moteur physique c'est un peu comme un modèle de données quand on va appuyer sur une touche on ne va pas faire directement déplacer notre personnage on va mettre à jour un modèle et après c'est en appliquant la physique que le modèle dira est-ce que Sonic il peut continuer d'avancer de sauter de reculer etc donc le moteur physique il va stocker un certain nombre de variables X et Y c'est les positions de Sonic dans tout le niveau une vitesse X une vitesse Y donc Sonic il peut accélérer freiner quand il saute c'est pareil c'est pas instantané il y a une certaine vitesse et puis on va stocker un certain nombre de constantes donc des constantes d'accélération de friction d'accélération etc je vous rassure ces constantes là je ne les ai pas inventées il y a des gens qui ont décompilé le jeu et qui ont donné les variables je les ai reprises comme ça ça ressemble au vrai jeu donc pour le moteur physique on va coder un certain nombre de fonctions donc c'est vraiment tout ça une fonction par exemple qui va être appelée quand on appuiera sur une direction pour commencer à accélérer donc là on voit juste que si on est en l'air on accélère deux fois plus pour ceux qui ont joué au jeu vous étiez peut-être pas rendu compte il y a technique en fait pour aller plus vite on commence toujours par sauter parce qu'en fait Sonic quand il est en l'air il accélère deux fois plus vite donc on reproduit ça on lui empêche d'aller plus vite que sa vitesse maximum une fonction de gravité la fonction de gravité elle augmente la vitesse y quand on est en train de tomber pour qu'il aille de plus en plus vite jusqu'à une certaine vitesse quand Sonic il est en contact avec le sol automatiquement il freine donc on a une fonction qui va appliquer ce qu'on appelle la friction une fonction qui va être appelée quand on va sauter donc elle met la vitesse y en négatif parce que quand on va vers le haut c'est négatif une fonction freinage quand on va appuyer sur une direction opposée on va réduire la vitesse un petit peu plus fortement on va avoir plusieurs fonctions qui vont détecter les animations parce qu'en fonction de la vitesse de Sonic on va jouer plutôt l'animation où il court où il est en train de sprinter où il est à l'arrêt donc c'est juste des fonctions qui renvoient des trous des false on va avoir un certain nombre de fonctions qui vont détecter les collisions donc pour ça c'est vraiment tout simple vous vous rappelez on avait notre tableau qui contenait toutes les coordonnées de tous les sprites à afficher pour le niveau et bien on va avoir exactement la même structure avec les 0 et les 1 si c'est 0 on peut passer si c'est 1 ça veut dire qu'il y a un obstacle et on ne pourra pas passer donc on a une fonction qui va regarder la position de Sonic qui va dire tiens un petit peu plus loin est-ce que j'ai un obstacle et qui enverra oui ou non pareil pour en dessous on va mettre à jour la fonction qu'on avait écrite au tout début pour détecter l'état de la manette le gamepad par exemple si on a appuyé sur le bouton A et qu'on n'est pas déjà en l'air et bien on fera sauter Sonic et puis on jouera la petite musique de saut si on est en l'air et bien on doublera l'accélération si on appuie ni sur gauche ni sur droite et bien on fera freiner automatiquement et ainsi de suite donc ça c'est les fonctions de détection d'animation dont je vous parlais donc si Sonic il est en l'air on va faire une fonction qui va permettre de changer son animation si il ne bouge pas donc que sa vitesse X elle est à 0 et bien on affichera sa position fixe s'il est en train de courir on appellera la fonction qui permet de démarrer l'animation course et ainsi de suite la fonction qui va appliquer la physique parce qu'il faut bien que le personnage il bouge donc elle va être appelée régulièrement et puis c'est quelques lignes si Sonic il est dans les airs et bien on applique la gravité et puis on ajoute à sa vitesse Y à sa position Y la vitesse courante et c'est pareil si Sonic donc ça c'est la fonction détection de collision s'il peut aller plus loin et bien on ajoutera à sa position X la vitesse X courante et s'il ne peut pas aller plus loin et bien on le fera arrêter on mettra sa vitesse à 0 on va modifier légèrement la fonction d'affichage de Sonic on ne va pas le faire afficher à sa position réelle on va dire que s'il est en début de niveau donc dans la première moitié du niveau on va afficher sa vraie position X si il est après cette première moitié d'écran on va toujours l'afficher au milieu et du coup c'est le scrolling qui se mettra à jour qui fera bouger le niveau et s'il est dans la dernière moitié du niveau on affichera sa position à laquelle on soustraira deux fois un demi-écran pour qu'il soit affiché vraiment dans la fin du niveau et qu'on arrête de scroller je vais faire un débat final puisqu'on a tout vu là j'ai fait un petit écran d'accueil qui reprend le principe d'effet parallax et donc voilà notre jeu donc là on peut revoir toutes les notions qu'on a vues le scrolling l'accélération la décélération le changement des animations la fin de niveau le saut j'ai même rajouté quelques anneaux pour le fan voilà je vais pas aller plus loin pour ceux qui veulent jouer vous aurez la démo disponible donc pour conclure rapidement c'était un prototype on a réussi à faire un prototype il nous manque quelques petites choses pour avoir un vrai jeu par exemple des ennemis un petit peu plus d'objets un peu de logique de jeu le fait de pouvoir mourir de terminer un niveau de lancer des événements il faudrait pousser un petit peu le level design pour avoir un vrai niveau ça ça demande des vraies compétences de level design c'est pas facile pousser également la physique pouvoir se mettre en boule par exemple factoriser le code donc j'ai envie de dire à vous de jouer le jeu essayez de faire des jeux si vous avez des questions je peux répondre ouais au niveau du gamepad il y a combien de boutons qui sont disponibles ? tous les boutons en fait quelle que soit la manette que tu branches si tu branches une manette super costaud il va reconnaître tous les boutons alors en fait dans W3C il y a une API ils ont implémenté la plupart des boutons donc si demain par exemple tu sortes un modèle avec des boutons supplémentaires qu'on n'a pas c'est bien possible que ces boutons là ils soient pas reconnus d'accord par contre toutes les manettes standards donc les manettes de Xbox les manettes alors de PS4 peut-être toutes les manettes standards ont souvent le même schéma donc à partir du moment elles sont reconnues sur ton ordinateur et que l'APD est prise en charge par ton navigateur tu auras accès à tous les conflits tous les axes oui 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 tu peux gérer finement si tu as appuyé légèrement ou beaucoup tu peux même tu prends même la gestion en fait sur des sticks on peut appuyer sur le bouton et c'est géré également donc ils gèrent le fait que tu signes qu'on le sent oui oui les valeurs en fait au lieu d'être 0,1 elles vont de moins 1 à plus 1 donc ça peut être moins 0,9 plus 0,9 plus 0,8 on peut vraiment gérer très finement une manette ouais est-ce que l'API Canvas 2D passe par WebGL et donc supporte l'accélération matérielle alors quand tu utilises Request Animation Frame parce que c'est surtout à ça que c'est lié ça supporte la carte graphique en fait en fonction des performances de ton ordinateur il va calculer un frame rate il essaye de faire du 60 frames par seconde mais si ton ordinateur est très chargé déjà il va essayer de passer par la carte graphique c'est l'intérêt de Request Animation Frame et en plus il réduira la cadence du jeu automatique c'est pour ça que tu n'es pas obligé de c'est préférable à cette timeout qui lui si ton ordinateur il en t'occupe il va mettre un fil d'attente et puis ça va aller en sans cas par contre je ne crois pas que ça utilise WebGL il utilise vraiment l'accélération de la carte c'est pas supporté dans tous les navigators mais ce qu'on va dire c'est est-ce que la 2D est accélérée par le GPU ou il ne s'est pas lié à WebGL le Canva par contre c'est sa question le Canva est supporté dans pratiquement tous les navigators oui mais il est supporté sur le CPU la plupart du temps il me semble qu'il y a les framework qui existent toutes pour utiliser WebGL mais en mode 2D en fait si tu passes en 3D tu peux utiliser la 2D oui voilà mais du coup là tu tournes sur le GPU en 2D et tu tournes sur CPU ça dépend tu peux tourner aussi une API pour faire de la 2D sur le GPU ça dépend des versions du navigateur et des OS après ça dépend si tu as des flags que tu peux cocher dans Chrome pour par défaut tourner sur GPU dans ta boucle d'animation on a vu que tu rappelais ta boucle d'animation c'est bizarre comme fonctionnement c'est le boucle d'infini en fait tu appelles ta fonction et à la fin de ta fonction tu dis au prochain rafraîchissement d'écran je veux me rappeler et ainsi de suite il y a une méthode qui permet d'annuler en fait la boucle d'animation pourquoi elle se rappelle elle-même c'est pour pouvoir en changer c'est pour c'est juste en fait ton écran va se rafraîchir régulièrement 60 fps par exemple tu vas appeler la fonction autant de fois ton décor tu vas l'afficher régulièrement ton personnage tu vas l'afficher régulièrement c'est pour ça qu'il faut en fait ton personnage il va changer d'état ton décor il va s'animer il va bouger si tu rappelles pas la fonction ça va être figé en fait si on l'appelle une fois on va avoir juste la toute première frame du jeu c'est pour ça qu'il faut vraiment le faire régulièrement on met à jour on repeint le cadre si on veut faire des évolutions il y a un guide un guide ? un guide un guide alors je n'ai pas mis le code sur le guide par contre c'est sur un serveur HTTP et avec l'inspecteur de Chrome tu peux vraiment récupérer toutes les sources c'est moi qui l'ai écrit from scratch donc si vous êtes des problèmes de licence c'est parce que vous aurez utilisé du Sony autrement allez-y récupérez les codes sources modifiez-le poussez le truc refaites le jeu là on a vraiment vu toutes les bases pour faire n'importe quel jeu on pourrait faire un jeu vu le dessus avec moins de physique j'aurais une question pour ce moment est-ce que vous vous êtes posé la question éventuellement de plutôt que de Canvas qu'on doit passer direct en CSS ou non là-dessus ? alors on a souvent il n'y a que du sprite je pense que ce serait techniquement beaucoup plus compliqué parce que là avec cette technique on peut contrôler vraiment très finement les coordonnées de notre personnage de notre niveau avec de la CSS je ne suis pas sûr qu'on aurait un contrôle aussi fin et dans le code je ne suis pas sûr que ce serait plus simple à programmer aussi on a par là que ça serait plus simple c'est possible mais alors après il faudrait mélanger du canevas et de la CSS c'est compliqué parce qu'en fait on affiche le canevas mais alors par-dessus ou par-en-dessous enfin on ne pourrait pas vraiment mélanger je pense qu'il faudrait faire tout ou rien mais les deux on ne pourrait pas mettre de la CSS à l'intérieur d'un canevas ça ne serait pas dessus en fait il faudrait que le canevas soit un petit peu transparent mais tu peux même mettre de l'USV ça met de la mesure de plus oui mais un coup de jeu de l'USV tu rentres à un mille feuilles de techno ça ne marcherait pas moi je pense que ce serait c'est possible d'ailleurs il y a des frais morts pour faire des jeux qui fonctionnent à base de CSS c'est ma condition je pense que ce serait plus compliqué ça plus performant peut-être l'avantage des CSS c'est que tu basquelles sur le GP du coup et que tu dans les CSS certainement mais alors là par contre il n'y a aucun souci de performance c'est vraiment super light on affiche que ce qu'on voit à l'écran parce qu'il n'y a qu'un seul personnage et puis ça dépend de la machine on pourrait pousser vraiment plus enfin moi je me suis amusé à augmenter la taille du canevas à charger plus c'est vraiment performant on peut exécuter autre chose à côté c'est d'ailleurs l'avantage de les faire en web c'est que c'est super performant après je pense qu'il y a toujours moyen de faire tomber de faire tomber le navigateur mais là on a vraiment un petit canevas on affiche que ce qu'on voit pour moi il n'y a rien il n'y a aucun souci de faire oui ? tu utiliserais l'esqu'il vraiment connait le gars tu utiliserais plus un framework plutôt que de faire un... non tu le ferais vraiment ? non je le ferais comme ça parce que voilà même vers un moteur physique par exemple parce que c'est peut-être chiant alors si c'est un jeu qui est très poussé physiquement oui certainement mais on se rend compte enfin là vous verrez si vous allez regarder le code source il n'y a pas des milliers de lignes en fait il n'y a quoi il y a 500 lignes à tout casser c'est vraiment plus de la réflexion que de la complexité de code donc moi ouais je partirais sans framework je ne sais pas ce que me fait le framework je ne sais pas s'il va me tuer mes performances ou pas et moi je le ferais comme ça sauf si c'est beaucoup trop compliqué mais là pour des jeux en données comme ça le type Mario, Sonic ça va il y a autre question ? bon est-ce que tu l'as testé sur mobile ? non je ne l'ai pas testé sous mobile et je pense alors tout simplement je pense que la manette elle ne fonctionnerait pas sur mobile je ne l'ai pas testé sur mobile il faudrait changer l'implémentation de la fonction checking boost pour faire du sensor ou du touch et voir si ton OS mobile il supporte les appels audio est-ce que tu as testé avec deux manettes pour les numéros des boutons ? alors en fait je l'ai codé vous verrez dans la boucle en fait je fais une boucle sur toutes les manettes et j'écrase ça veut dire qu'il fonctionnerait toujours avec la deuxième manette mais ça peut fonctionner avec deux manettes en fait quand tu requêtes tes gamepads tu as un tableau avec un élément pour chaque gamepad et tu peux vraiment jouer à deux et gérer deux manettes trois manettes quatre manettes c'est possible c'est trop le coup ouais et quand tu sais ça tombe sous Chrome après on peut se connecter en théorie avec un Mac ou sous Linux mais est-ce que au niveau de la manette ça reconnait aussi bien que sous Windows ? il faut que ce soit ton OS qui reconnaisse ta manette donc il faut tout reconfigurer alors sous Windows je sais que la manette de Xbox sous la branche par hasard elle fonctionne directement sous Linux je ne sais pas si tu es prêt sur Mac non plus mais j'imagine que comme c'est des OS qui sont très bien conçues il suffit de brancher ça fonctionne et normalement tu as le super ton AVR les gens qui connaissent ça savent à quel point j'adore les autres OS normalement c'est prévu pour bien fonctionner c'est tout ? bon bah je vous remercie merci applaudissements 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 Merci.